Musique Équipement dernier cri, matériel de pointe, le groupe APAV s'est doté d'un chantier à école de toute dernière génération à l'eau d'un lardoise. Ici, l'industrie nucléaire est au cœur des métiers. Le site de Marcoule et la centrale Phénix sont situés à quelques kilomètres. A PAV, en collaboration avec Pôle emploi, le CNAM et l'école des mines proposent depuis décembre 2013 une formation intitulée « Passport pour le nucléaire ». Pour Pôle emploi, il s'agit d'une logique territoriale. Le déclencheur de cette formation, c'est la réponse aux attentes des entreprises du territoire. La spécificité forte de notre bassin est le nucléaire. Et bien évidemment, pour pouvoir aller travailler sur les sites, il faut impérativement avoir des habilitations et avoir la culture du nucléaire. Il faut permettre aux demandeurs d'emploi de monter en compétence et d'être en lien avec les attentes d'un territoire. C'était important pour APAV de s'implanter ici, sur ce bassin du Gard-Rhodanien, qui est un bassin en devenir pour les futurs métiers du démantèlement, pour être beaucoup plus à proximité de nos clients et des institutionnels sur ce territoire. Revamping et maintenance des installations, démantèlement, certification tant technique que comportementale, les aspects théoriques et pratiques sont dispensés en salles multimédia et sur un plateau technique de haut niveau. Une formation unique montée avec l'école des mines. La formation Passport pour le nucléaire a vocation à amener les contraintes imposées par le travail dans le nucléaire à quelqu'un qui a déjà travaillé dans d'autres industries. Donc on va lui donner quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer à lui dans ce domaine qui est très particulier. C'est un enseignement qui est vraiment très pratique, concret, fait et surtout bâti par des ingénieurs de terrain. Objectif, acquérir la connaissance du milieu nucléaire et cerner les exigences contractuelles des marchés du secteur. Mesures radiologiques, prévention des risques, comportement en zone, le cursus compte 140 heures pour des stagiaires Bac plus 2 à Bac plus 4. Nous avons conçu un module spécifique pour la partie mesures radiologiques qui parlait dans un premier temps de tout ce qui apparaît lié à la détection de contamination, les mesures d'irradiation, mais également la partie aussi réglementation. Et ensuite une illustration plus technique et plus pratique avec la formation de prévention des risques. Pour moi c'est une montée en compétence sur la partie sécurité-sûreté. Parce que cette partie-là, il faut de la méthode, de la rigueur, de l'organisation. Je veux être actrice de ces projets-là. Ce que j'attendais de cette formation, c'est d'acquérir le vocabulaire et connaître les spécificités de ce domaine qui est particulier, qui est celui du nucléaire. Connaître les enjeux d'aujourd'hui, mais également les enjeux de demain, que ce soit du point de vue des universitaires, mais également des grands groupes, des grands donneurs d'or comme EDF, Arrival, CEA, et également tous les prestataires qui gravitent autour du nucléaire. Le bilan des premiers mois de stage est très positif. 34 stagiaires ont été formés, les partenaires se disent satisfaits. Là on est sur de l'installation high-tech. On a pu venir, nous ici, avec certains de nos enseignants, et notamment celui spécialiste de la radioprotection, qui a reconnu qu'au niveau du territoire, c'était une très belle installation. Dès leur implantation, on a travaillé avec la PAV. C'est un organisme qui est référencé, qui est pour nous une référence de sérieux, dans des domaines qui nous intéressent particulièrement, puisqu'on n'avait pas forcément des réponses à nos besoins sur notre bassin. Au terme de la formation, plus de 80% des stagiaires retrouvent un emploi. Aujourd'hui, les opportunités d'emploi se multiplient, notamment grâce au démantèlement des centrales nucléaires. Celle de Marcoule date de 1955, et au total, 10 centrales sont en cours de démantèlement en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada